Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer cette exploration de la ville de Jérusalem. Bonjour Henri. Bonjour Liddy. La semaine dernière nous avons annoncé que nous aborderions davantage l'aspect religieux de Jérusalem au travers de la réalité présente mais aussi au travers des données historiques et archéologiques. D'emblée un montage. Sous les toits de Jérusalem vivent des hommes qui adhèrent aux trois grandes religions monothéistes du globe. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Tous ces croyants vivent d'une foi ardente et d'un espoir exclusif. Car à Jérusalem, un juif se sent plus juif, un chrétien plus chrétien, un musulman plus musulman. Aussi Jérusalem, trois fois ville sainte, abonde en sanctuaires, en monuments, en sites légendaires ou historiques, jalousement gardés par des croyants d'origine diverses. Pour les chrétiens, ces endroits sont liés aux événements de la vie de Jésus-Christ, comme le Mont des Oliviers. D'après les évangiles, c'est ici que débutent les événements de la Passion, le chemin de la douleur, la Via Dolorosa. Chaque vendredi, un cortège de pèlerins venus du monde entier suit l'itinéraire présumé du chemin de croix. Cette coutume remonte à l'époque des croisades. Ces chrétiens veulent ainsi exprimer leur adhésion à Christ qui a dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » Les quatorze stations de ce célèbre pèlerinage mènent à l'église du Saint-Sépulcre, un bâtiment assez lourd et maintes fois restauré au cours des siècles. Ils coiffent pourtant un ensemble de lieux saints, édifiés sur l'emplacement probable du calvaire et du tombeau du Christ. Originellement hors de la ville, les lieux ont été englobés dans la ville lors de ces extensions incessantes. Nous ne montrons que quelques images du toit de l'église et quelques images de l'intérieur, car tant de siècles de âne et de piété ont tellement défiguré l'endroit que malgré l'authenticité des lieux, il est assez difficile de s'y recueillir. Voici par contre quelques images d'une vraie tombe datant de l'époque du Christ et qui se trouve dans une petite propriété non loin de la porte de Damas. Un jardin verdoyant, soigneusement entretenu par des chrétiens évangéliques, baigné dans un calme reposant. L'endroit respire l'ambiance des dernières pages des évangiles. Il y avait un jardin au lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin un tombeau neuf. C'est donc là qu'ils mirent Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Et l'ange du Seigneur dit « N'aie pas peur, je sais que tu cherches Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » L'essence du christianisme est là, un Jésus ressuscité. Et pour moi, cet endroit près de la porte de Damas l'évoque bien mieux que n'importe quel autre lieu saint de Jérusalem. Donc si j'ai bien compris, Henri, le tombeau que nous venons de voir n'est pas celui du Christ, mais bien un tombeau datant de la même époque. Absolument. Le tombeau du Christ est fort probablement le fameux saint sépulcre. Archéologiquement, on a de très bonnes raisons pour croire que ça c'est le bon endroit. Par contre, avec l'église qui est au-dessus, toutes les destructions, les reconstructions qui ont eu lieu, il est impossible de se mettre dans l'ambiance puisque l'église est venue au-dessus. Mais cette tombe que nous venons de voir en fin de montage date de la même époque et elle est dans un cadre qui est encore, lui, authentique. Alors si on vous dit parfois que c'était ça le tombeau du Christ, non, ce n'est pas vrai. Mais ça représente bien ce qu'était le tombeau du Christ. Par contre, l'église du saint sépulcre couvre bien les endroits originels du calvaire et du véritable tombeau du Christ. Fort probablement, avec quasi certitude, oui. D'accord. Que peut-on dire par contre de la Via Dolorosa ? Est-elle authentique ? Au risque de décevoir certains croyants, je devrais dire non. Les rues de la vieille ville de Jérusalem d'aujourd'hui datent à peu près du Moyen-Âge et sont de 10 à 15 mètres au-dessus de ce qu'était la ville de l'époque du Christ. Alors il y a quelques endroits à Jérusalem où on a pu faire des fouilles 10 ou 15 mètres en sous-sol et comme par exemple la piscine de Bethesda qui est un endroit que l'on peut voir. Mais peut-être la Via Dolorosa suit le tracé de rue d'il y a 2000 ans, mais on ne peut pas le prouver. Par contre, que des personnes veulent se mettre en mémoire les événements de la vie de Jésus et surtout les derniers événements de sa vie qui mènent à sa mort, on peut le comprendre. Mais il ne faut pas penser qu'en suivant la Via Dolorosa, on marche sur les pas de Jésus, je veux dire au niveau en tout cas physique. Que reste-t-il alors de cette époque ? Ce qui reste, c'est la fameuse colline le Mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à partir de l'Est et ce qui est de l'époque, c'est la fameuse esplanade du Temple, là où anciennement se dressait le Temple juif. Il était là sur cette esplanade. Ça, ça n'a pas bougé ? Ça, ça n'a pas bougé, non. Parce que pour les croyants juifs, c'était vraiment l'endroit capital vers lequel se concentraient toute leur vie religieuse durant toute l'année. C'est peut-être le moment d'en parler alors ? Ah oui, volontiers. Il faut savoir qu'au moins trois fois l'an, tout homme juif se rendait au Temple de Jérusalem pour adorer. Mais depuis la destruction du Temple en l'an 70, ils ne peuvent plus le faire. Car le Temple a été détruit. Mais les pèlerinages ont continué au célèbre mur des Lamentations, comme on l'appelle. Au travers des dispersions et des persécutions, les croyants juifs n'ont jamais oublié Jérusalem et son Temple. Aussi, leur vœu par excellence, c'est de se dire les uns aux autres, l'an prochain à Jérusalem. Chaque croyant juif se le promet depuis si longtemps. En 1967, après la fameuse guerre des six jours, les vœux et les prières que tant de pèlerins juifs avaient confiés aux murs depuis des siècles, semblaient enfin exaucés, embrassant les pierres en pleurant. Un d'entre eux a eu ce mot. Je n'étais pas venu ici depuis deux mille ans. Juifs de tous les coins du monde aiment se retrouver ici pour méditer, pour prier, pour discuter, pour chanter les profondeurs de la révélation divine au travers de la Torah et des écrits sacrés. C'est dans un des livres de la Torah qu'il est dit « Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les attacheras comme un signe sur ta main et elles seront un fronteau entre tes yeux. » Cette parole divine est mise en pratique par l'application des téfilimes ou les phylactères sur le front et l'avant-bras. Les petits cubes en bois contiennent des extraits de la Torah. Cette Torah est particulièrement mise en évidence lors de la cérémonie de la Bar Mitzvah, une fête joyeuse où le garçon de 13 ans devient formellement responsable de ses actes de vendu. Il devient un fils de la loi, un fils des commandements, Bar Mitzvah. Au cours de la fête, la Torah est chérie, applaudie, chantée avec une adoration empreinte de solennité et de joie. Les écrits sacrés ne doivent pas attrister le croyant, mais le rendre heureux. Écrite à la main sur du parchemin, la Torah se lie à l'aide d'une yade, une petite main en argent, afin de ne pas souiller le texte sacré. Lors de sa Bar Mitzvah, le garçon lira, en chantant à haute voix, un extrait de la Torah, c'est-à-dire des cinq livres de Moïse. Ici, jeunes et vieux se réjouissent ensemble à la lecture et à la méditation de la Bible, le livre de Dieu. C'est un bel exemple à suivre. Henri, pourquoi est-ce que les Juifs manifestent-ils autant de vénération pour ce mur ? Pour le comprendre, il faut donc remonter au moment de la destruction de Jérusalem. On sait, d'après la Bible, que c'est le roi Salomon, le fils du roi David, qui va remplacer la tente sacrée qui avait été mise sur une aire de bataille sur le nord de la vieille petite ville de Jérusalem. Il va la remplacer par un temple en dur, qui déjà pour l'époque était très beau. On en parle à profusion dans la Bible. Et trois siècles plus tard, en 587 avant Jésus-Christ, les armées du roi Nabucodonosor viennent piller ce temple. Et ce ne sera que bien plus tard, à partir de l'an 20 avant Jésus-Christ, que le roi Hérode, qui n'est pas juif, mais qui veut s'attirer les bonnes grâces du peuple juif, va décider de faire bâtir un nouveau temple de Jérusalem. Et il veut que ce soit plus grand, plus beau que n'était le temple de Salomon. Au sud de l'ancienne petite esplanade de Salomon, Hérode fait élever des immenses murs de soutènement avec des blocs de pierre de 1 mètre de haut et de plusieurs mètres de long. Certains ont 12 mètres de long et ces pierres pèsent alors 350 tonnes. 10 000 ouvriers, maçons, tailleurs de pierre et architectes vont travailler pendant 10 ans aux grosses œuvres et il faudra encore 50 autres années pour la finition. Ces blocs de pierre ont été taillés et placés si parfaitement qu'une lame de couteau ne peut se glisser entre elles. 27 rangées de 1 mètre de haut chacune et ainsi superposées sur des centaines de mètres de long. Et ce n'était que les sous-bassements de l'esplanade du temple, une construction massive dont on voit ici le coin sud-ouest. On remarque dans le mur les vestiges d'un arc de grande dimension. Il formait la partie supérieure d'un escalier monumental qui permettait l'accès à l'esplanade à partir de la rue située 15 mètres plus bas. En déblayant le terrain, au sud, les archéologues ont retrouvé les escaliers principaux pour accéder à l'esplanade et au temple. 30 marches aujourd'hui restaurées, mais originellement taillées dans le roc même. Les archéologues furent frappés par le fait que des marches larges alternent avec des marches courtes, brisant ainsi la cadence des pas. On sait par le Talmud qu'il fallait monter lentement faire le temple afin de se mettre dans un état d'adoration. Mais inversement, le Talmud interdisait de quitter le temple en courant pour ne pas donner l'impression d'être pressé de rentrer chez soi. L'astuce architecturale des marches, qui brisait la cadence des pas, devait donc aider à ne pas partir en courant. Peut-être cette astuce aurait-elle dû être appliquée à beaucoup d'églises aujourd'hui. Ces escaliers de 30 mètres de large aboutissaient à de grandes portes dans le mur de soutènement sud. A l'intérieur, un escalier donnait accès à l'esplanade du temple. Depuis longtemps, ces portes ont été murées, mais les escaliers intérieurs existent bel et bien. Malheureusement, les autorités musulmanes qui gèrent actuellement l'esplanade du temple ne permettent pas l'accès à ces escaliers ni aux touristes, ni même aux archéologues. Alors Henri, malheureusement, le temps nous demande de conclure. Je suggère à nos auditeurs, nos spectateurs qui ont accès à Internet, d'aller voir sur un site. C'est www.archepark.org.il pour Israël. Et c'est une visite virtuelle de ce qu'était le temple de l'époque de Jésus. Très intéressant. Chers téléspectateurs, nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir Henri. Au revoir Didi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501